Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Israël est en train de perdre l'essentiel, qui est la guerre de l'information. La guerre des médias, la guerre des symboles. C'est très très grave et je ne comprends pas comment elle a pu se tomber dans le piège pendu par le Hamas ou par les amis du Hamas, ou je ne sais quelle main obscure, main invisible, qui a orchestré la séquence actuelle, qui a commencé le 7 octobre. Le 7 octobre, Israël a tout perdu symboliquement. Symboliquement, elle a subi une défaite, mais rien n'est irréversible dans l'histoire, on en reparlera tout de suite, mais une défaite brutale, sans appel. Les femmes israéliennes ont été profanées, et je n'en déplaise à la gauche française et aux bien-pensants qui nous servent d'élite, la femme est normalement associée à la pureté, à la fragilité, donc à la protection. La femme donne la vie. Contrairement à ce que pensent Mélenchon et les amis de la GPA, pour tout et tout ça, de l'utérus sort la vie. Donc il faut le protéger. Et la femme israélienne n'a pas été protégée. Elle a été... vous avez vu ce qui s'est passé. Donc symboliquement, Israël a été dévasté. Les enfants israéliens ont été kidnappés, tués, décapités par les sauvages du Hamas. Ils sont non seulement terroristes, mais en plus ils sont sauvages. Sauvages. Ils sont des sauvages. J'ai plus de respect pour les Aztèques qui bouffaient les gosses que pour le Hamas. Les Aztèques, au moins, ils n'étaient pas en contact avec le reste de l'humanité. Donc ils pouvaient ne pas se comparer. Ils pouvaient leur pardonner leur anthropophagie. Là, il était rituel. C'était pour apaiser leur divinité. Là, le Hamas, il est au contact de la civilisation. Même s'il est sauvage, il sait ce que c'est que la civilisation. Il allume la télé au Qatar où il est réfugié, où ses chefs sont réfugiés, ou à Istanbul, et il voit ce que c'est que la civilisation. Il se balade à Istanbul, il voit la civilisation. La Turquie est un pays civilisé. Et pourtant, ils appliquent la barbarie. Donc l'enfant qui est associé dans l'inconscient collectif de toute l'humanité à l'innocence et à la faiblesse. L'enfant n'arrive pas à se défendre. L'enfant israélien a été symboliquement dévitalisé, symboliquement détruit. Parce qu'il n'a pas été protégé par l'homme israélien. Et là, c'est le troisième symbole qui a été profané. L'homme israélien a été dévitalisé. Vous avez vu ces soldats ? On nous dit que c'est des soldats. Il faut croire ce qu'on nous dit. Je n'étais pas là pour les interviewer. en caleçon, par terre, avec des gars du Hamas, souvent en tongs, en je ne sais quoi, en tennis, en train de leur cracher dessus ou déshumilier. Toute la superbe de l'armée israélienne, invincible de Tzahal, du Mossad, capable de faire des miracles, omniprésent, omniscient, est morte là-dedans. Voilà la défaite symbolique du 7 octobre. Immense. Et je rajoute qu'ils ont mis 2-3 jours à sortir le Hamas d'Israël. C'est incroyable. Des types en tongs. Dans un territoire ultra connecté, avec des caméras, avec des capteurs, avec des hélicoptères, des drones. Mais bon, c'est inexplicable. Mais ça a eu lieu. Incroyable mais vrai. Là, hier, a été bombardé l'hôpital. Et là, a été rajouté une autre blessure symbolique aux Israéliens. On les associera maintenant où ils risquent d'être associés par une grande partie ou une bonne partie de l'opinion publique mondiale aux crimes de guerre. Donc non seulement c'est des victimes, mais maintenant tu as l'accusation de crime de guerre. C'est une catastrophe. Catastrophe. Absolue. Catastrophe absolue. Le Hamas a choisi le terrain de bataille. C'est ce que dit un grand maître de la guerre asymétrique qui est David Galula, un grand juif nord-africain, tunisien et marocain. Il a grandi à Casablanca, à Lyoté. D'ailleurs, j'aimerais bien que le lycée de Lyoté de Casablanca réponde à mes appels et me permette, ou permette à quelqu'un, si ma tête ne revient pas, permette à quelqu'un, remémore, enfin, refasse revivre la mémoire de Galula, un grand humaniste, un homme qui a inventé des techniques d'interrogatoire sans torture, un homme qui a inventé des techniques de contrôle de la population sans violence excessive, un véritable modéré, pas un homme tiède, non, un homme fort, mais modéré, qui choisit la modération et qui obtient l'efficacité par la modération. J'aimerais bien que Lyoté, où Galula a eu son bac, si ma mémoire est bon en 1939, veuille bien ressusciter cette mémoire. C'est un grand marocain galulain, un grand juif, un grand nord-africain et un grand français. Je dis grand français parce qu'il se déclarait comme français et pas autre chose. Il ne se déclarait même pas comme israélien, il se déclarait comme français. Bon, revenons à nos moutons. Galula disait quand tu es le faible, le Hamas c'est le faible, le Hamas n'a pas d'F-16, le Hamas n'a pas la bombe nucléaire. Donc quand tu es le faible, tu choisis, tu as quelques avantages, notamment de choisir le terrain, le type de guerre et le terrain où aura lieu la bataille. C'est toi qui choisis. Tu te mets en embuscade et tu choisis d'attaquer l'armée israélienne ou l'armée française dans le cadre de l'Algérie ou l'armée française au Mali ou l'armée américaine en Afghanistan. Tu l'attaques dans tel ou tel vallée. C'est toi qui choisis. Parce que tu es invisible, tu es faible, tu n'as pas de base, tu n'as pas de uniforme. C'est toi qui choisis le lieu, l'endroit de l'attaque et le type de guerre. Est-ce que tu vas faire le boycott économique, la guerre économique ? Est-ce que tu vas faire la guerre des médias ? Tu vas faire la guerre des routes, coupeurs de routes, l'insécurité ? Est-ce que tu vas faire une attaque terroriste, une attaque chimique ? C'est toi qui choisis. Tu as l'avantage. Un des grands avantages, c'est de choisir le type de guerre que tu vas faire. Tu vas faire la subversion, tu vas faire... Et là, le Hamas a choisi la guerre symbolique. Le Hamas a choisi... Le Hamas a décidé... C'est là le paradoxe de ces guerres asymétriques. Le type le plus faible, le sauvage, le barbare, a décidé le type de guerre qui va avoir lieu. Il a décidé que ce serait symbolique. Les F-16, la bombe nucléaire israélienne, les missiles qui coûtent un million d'euros pièce, les porte-avions, le dôme de fer ne servent à rien. À rien. Parce que ceux qui ont été profanés, ceux qui ont été attaqué, c'est le symbole. Et il faut répondre sur le symbole. Or, Israël répond depuis une semaine à côté de la plaque. Je dis ça très modestement. Je ne suis pas un spécialiste de ces thèmes-là. Je n'ai fait que lire consciencieusement, consciencieusement, minutieusement, les grands théoriciens de la chose. Tout simplement. Je ne suis ni un génie ni ne veux prouver ma quelconque excellence intellectuelle. Non, non. Je ne veux pas m'exposer au ridicule de dire aux deux parties quoi faire. Je dis juste ce que mes lectures m'inspirent. Et ma fréquentation assidue de ce thème-là. Parce que je viens d'une génération ou encore on s'obligeait à lire les livres jusqu'à la fin et à prendre des notes. Maintenant, aujourd'hui, on lit sur Wikipédia ou je ne sais pas quoi. Bon, ça fait de moi un peu vieux jeu. Tant pis. La guerre est symbolique. Et là, avec l'hôpital de Gaza, une autre défaite symbolique a été infligée à Israël. Une deuxième bataille. Il y a eu deux batailles à mon avis. 7 octobre et celle-là d'hier. À la limite, le dôme de fer, le système magnifique qui arrête les roquettes du Hamas et tout ça et du Hezbollah, il devrait protéger les hôpitaux de Gaza. Parce que protéger les hôpitaux de Gaza, c'est non seulement protéger les vies humaines qui sont importantes, même si elles sont palestiniennes. Il faut le dire. Il faut le dire. Ce n'est pas parce que j'ai des sympathies pour Israël que je vais tourner le dos au bain de sang qu'il y a eu lieu hier. On est humaniste, on ne l'est pas. On est français, on ne l'est pas. La France, c'est le pays de l'honnête homme. au sens de Montaigne du XVIe siècle. Donc, le dom de fer devrait, aurait dû, devrait protéger les cibles comme ça pour éviter que le Hamas ou je ne sais qui les fasse exploser et inflige de facto une deuxième défaite symbolique aux israéliens. Parce que la vérité importe peu dans cette guerre, dans toutes les guerres. Pour l'opinion publique arabe qui n'attendait que ça, c'est les juifs qui ont fait ça. Parce que l'opinion publique arabe, elle est dévorée, gangrénée par la mauvaise conscience. Les arabes n'ont rien fait pour Israël. La rue arabe ne fait rien pour la Palestine. Rien. Rien. De temps en temps, elle se permet quelques irruptions. On va sortir, on va le drapeau palestinien, on va mettre le kéfier sur les filles, ça fait joli. on va se peindre les couleurs de la Palestine sur le visage et on va faire les boulevards. Faire les boulevards en disant vive la Palestine, ava Israël. Bon, d'accord. C'est la promenade. La rue arabe ne fait rien. Elle ne prend pas de réfugiés, elle n'aide pas les palestiniens, elle laisse les gouvernements arabes se normaliser avec Israël. ça passe crème. Mais là, donc ça accumule de la mauvaise conscience parce que les palestiniens sont des musulmans, parce que Jérusalem, parce que tout ça, parce qu'il y a la solidarité arabe et là, Israël offre sur un plateau une chance de racheter tout le monde. Tout le monde se rachète les péchés durant un festival. C'est un festival. Moussem, comme on dit chez moi en Maroc. Moussem. Voilà, ça va durer quelques semaines, on va se racheter une pointe de conscience. Bon, ça, c'est pas... Ça, Israël doit le comprendre. Elle doit jouer avec ça. Elle doit comprendre ça. Parce que là, défaite symbolique après défaite symbolique est en train de faire du mal à tous les pays arabes qui ont voulu normaliser avec elle. Parce qu'elle rend leur situation intenable. On parle de 500 morts dans un hôpital. Encore une fois, peu importe qui a tiré, c'est trop tard. Voilà, donc, deuxième partie du raisonnement, guerre symbolique. Il faut répondre sur le plan des symboles. Qu'est-ce que doit faire Israël ? Eh bien, moi, je le dis, au risque d'être paraître arrogant, ça ne sert à rien de bombarder avec des F-16 et des missiles. J'allais dire ça ne sert à rien de bombarder Gaza. Bon, je ne suis pas militaire. Mais le monde n'attend pas Israël sur le plan... Tout le monde sait qu'Israël sait piloter des F-16 et des F-35. Tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'il est bardé de diplômes et de certifications et de technologies de radars. Tout le monde le sait. Ce que le monde veut, c'est qu'il fasse un miracle. Le Hamas a fait un miracle qui était de rentrer dans Israël. On nous avait dit la frontière, elle est bardée d'électronique. Elle n'est même pas dynamique, elle n'est même pas minée à la frontière. Ce qui ne rentre pas dans mon cerveau. Comment tu ne mines pas une frontière comme ça ? Ils ont réussi apparemment à brouiller les communications de l'armée israélienne, ce qui est un exploit. Connaissant techniquement, et je m'y connais un peu, la technique des radios, c'est un exploit. Ils ont réussi à exposer des chars avec des drones. Si, je me demande, comment est-ce que tu peux exposer des chars avec des drones alors que les chars sont blindés ? Si c'est tellement facile de faire exposer des chars, pourquoi on achète des chars ? Si n'importe quel gars avec des hantongs arrive à te piloter par Wi-Fi un drone et à filmer tout ça, je ne comprends rien. Donc, ça s'appelle un miracle. Comprenez-moi, je parle d'un point de vue technique. Israël doit répondre en faisant un autre miracle. C'est quoi cet autre miracle ? C'est d'aller chercher les leaders du Hamas sous terre, sans faire de blessés, ou en faisant très peu de blessés. C'est ça le miracle. Il faut ébahir le monde. Le Hamas a sidéré le monde. Il faut qu'Israël sidère le monde aussi en faisant un miracle technique, militaire. Aller chercher les patrons du Hamas au Qatar. Bon sang, ils sont au Qatar. Ils ne sont pas à Gaza, forcément. Ils sont au Qatar. Une grande nation comme Israël, avec des grands services secrets, réputés, tout ça, tout ça, il faut aller au Qatar chercher Hanye et sa famille. Il ne faut pas que ses enfants se baladent en Turquie. Il faut aller les chercher. Et là, tu fais une discussion, tu fais un échange d'otages. Tu échanges la famille de Hanye contre les otages israéliens. Dans la grande tradition des échanges d'otages qui a toujours eu au Moyen-Âge entre Européens ou entre Européens et musulmans, la Méditerranée est une grande zone de kidnapping depuis l'éruption de l'islam. Depuis que nous sommes, qu'il y a les musulmans au sud et les Européens au nord, nous n'arrêtons pas les uns et les autres de ce qu'ils appellent les uns et les autres. C'est comme ça. Le trafic d'êtres humains de SOS Watch, Méditerranée Watch, Lampedusa, ce n'est que la continuation de ce trafic d'êtres humains commencé il y a 1500 ans. C'est là que la continuation. Sauf que là, ceux qui se font de l'argent, maintenant, c'est les deux. C'est le nord et le sud. Les passeurs libyens et les ONG qui reçoivent l'argent des contribuables. Mais bon, c'est un autre sujet. Il faut faire un miracle. Le bombarder Gaza ne sert à rien. Ça n'a pression de personne. Personne. Sur le plan symbolique, si tu ne fais pas de miracle, tu t'attaques aussi. Tu profins les symboles de ton ennemi. Ils t'ont pris tes femmes, tes enfants. Tu prends leurs femmes, leurs enfants. Tu prends les familles du Hamas, les leaders du Hamas. C'est plus utile militairement, donc symboliquement, parce que la guerre, elle est symbolique. On n'est pas dans une guerre de tranchées comme en Ukraine ou une guerre dans des grandes steppes comme en Ukraine. On est dans une guerre de symboles. C'est plus utile de capturer vivant un leader du Hamas, toute sa famille et de les faire défiler à Jérusalem que de tuer. On nous dit qu'ils ont tué Naofel, je ne sais pas quoi. On s'en fiche. On s'en fiche. D'abord, on n'a pas vu le corps. On est obligé de croire à les communiqués de presse d'armée israélienne. On ne sait pas comment il est mort. Il sera remplacé. On se dit qu'il sera remplacé demain par un autre. C'est comme ici la mafia brésilienne. Je veux dire, vous mexicaine, la police en tue un, tu as tout de suite un type qui monte. Il faut prendre les gens vivants et prendre leur famille. Ce n'est pas très beau ce que je dis là. Je disais il y a quelques instants que j'étais humaniste. Là, on n'est pas vraiment dans l'humanisme. On est dans la nature humaine. Et la guerre est le sport favori des êtres humains. La guerre est humaine par excellence. Donc, il faut jouer sur la psyché humaine. Un Brésilien, un Malaisien, un Russe, je ne parle pas des Européens de l'Ouest parce qu'ils sont sortis de l'humanité quasiment. À force d'être rééduqués par la gauche, ils sont devenus autre chose. Un être humain attend ça d'Israël aujourd'hui. Il n'attend pas de voir défiler des F16. Moi, je vois sur CNN le soir les images de Gaza, du ciel de Gaza illuminées par des roquettes. Mais on s'en fiche. Ça n'a pression de personne. Je suis très injuste là-dedans parce que je pense qu'il y a certainement une utilité militaire à bombarder. Mais se limiter à ça, c'est juste hors sujet, à côté de la plaque. J'espère que je me fais comprendre. Je marche sur un chemin assez étroit où je ne cache pas mes sympathies pour Israël contrairement à d'autres qui font la neutralité. Et j'essaie d'être une analyse froide du type de conflit auquel on a affaire. Voilà. Pour conclure, juste dire une chose. Nous ne sommes ni israélien ni palestinien. Attention au problème d'identité. nous sommes ni israéliens ni palestiniens. Donc nous avons le luxe d'une certaine distance, d'une certaine neutralité, même si nous avons tous nos préférences. Et nous pouvons, nous, nous permettre de pleurer les morts des deux côtés. Moi, je pleure à la fois les victimes du 7 octobre, des hordes sauvages du Hamas, barbares, et je pleure aussi les victimes palestiniennes des bombardements de Gaza. Il n'y a aucun, il n'y a aucune contradiction là-dedans. Moi, je dis, je n'ai aucune sympathie pour la cause palestinienne, même si elle existe, même si les Palestiniens ont droit à un État, même si les Palestiniens, il ne faut pas qu'ils soient bombardés. Mais je n'ai pas de sympathie pour eux, pour cette cause, parce que je sais qu'un État palestinien ne débouchera sur rien. Ce sera un énième État du tiers-monde, producteur d'immigrants clandestins. Le jour où ils ont l'indépendance, et ils méritent d'avoir un État, une monnaie, une souveraineté, comme les Français, d'ailleurs, méritent d'être souverains chez eux. Vous voyez, d'ailleurs, l'extrême-gauche défend le droit absolu des Palestiniens à avoir une nation et de défendre leur territoire. Par contre, le Français, lui, il ne peut pas défendre son territoire. Lui, il n'a pas le droit de défendre ses frontières, sinon c'est un fasciste voué aux gémonies. Mais bon, fin de la parenthèse comique, mais réelle. Je sais que les Palestiniens ne feront pas grand-chose de leur État parce que leur civilisation est problématique. Comme toutes les civilisations des pays arabes, la part d'ombre est trop grande. La Palestine sera un État du tiers-monde, le jour où ça sera créé, émetteur de migrants qui iront chez vous. Ils vous diront c'est le pays pauvre, il n'y a pas d'eau, c'est que du sable et des roches, alors qu'Israël, à 200 mètres plus loin, fleurit le désert, fait des drones, fabrique des composants, concurrence des Américains dans la science quantique, je ne sais quoi, est capable d'envoyer un homme sur la lune. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que je ne suis pas un fanatique de la cause palestinienne, même si je... Évidemment, il faut pleurer et prier, mais réellement, prier sincèrement, pas prendre la pause pour les victimes palestiniennes comme pour les victimes israéliennes. Là, tout le monde prend la pause. Et je vois clair dans leur jeu. Les gens prennent la pause parce qu'ils veulent aider les Palestiniens sans les aider. Ils veulent aider les Palestiniens sans les aider. parce que les Palestiniens, en fait, heureusement qu'ils sont là dans un sens. Ça a permis au monde arabe de laver sa conscience. De temps en temps, on passe au lavage rapide. De temps en temps, on sort le kéfier, on défile dans les rues des grandes capitales arabes ou à Paris. Grande Paris, bien sûr, grande capitale arabe. De temps en temps, intervalles périodiques, ça ne mange pas de pain. Mais on ne fait rien. Les pays arabes, les peuples arabes ont accepté la normalisation. Ils ont laissé leur gouvernement se rapprocher d'Israël. Je n'ai pas vu d'appel au boycott des Émirats arabes unis. C'est la diaspora arabe en France. Je n'ai pas vu le boycott de Dubaï. Parce que Dubaï, Abu Dhabi ont fait la paix avec Israël. Je n'ai pas entendu ça. Et si l'Arabie saoudite avait normalisé, elle était en train de s'y préparer, je n'aurais jamais vu, je vous donne en mille, ils n'auraient jamais boycotté le pèlerinage à la Mecque, chez les Saoudiens, qui leur apportent plus de 25 milliards d'euros par an. Ils n'auraient jamais... Comme d'ailleurs, ils n'ont pas boycotté l'Arabie saoudite parce qu'elle a massacré Khashoggi et découpé en morceaux. Non. Parce que là, non, ça ne se fait pas, l'Arabie saoudite, tout ça. Les seuls musulmans qui doivent être défendus aux yeux de la rue arabe, c'est les musulmans attaqués par des juifs. Vous aurez remarqué, les Soudanais se font massacrer aujourd'hui, personne ne bouge. Les Yéminites se font massacrer par les Saoudiens, personne ne bouge. Les Yéminites chiites et sunnites. Les musulmans de Syrie, d'Irak ont été bouffés littéralement par Daesh. Je n'ai pas vu de manifestation que ce soit à Paris ou dans les pays arabes, dans les autres pays arabes, pour ça. Les seuls musulmans qui doivent être défendus, c'est les musulmans qui sont attaqués par les juifs. Parce que ça permet de... On est dans une logique... Vous savez, ces gens, ils ont une logique utitariste de la religion. Ils ont compris que dans la religion, les juifs étaient mal vus, les ennemis de l'islam, et ils font une pause. Ils croient négocier avec Dieu, obtenir de Dieu des crédits. Vous savez, c'est comme les crédits mobicartes, les recharges de téléphone et SFR, Vodafone. Là, ils sont en train de mettre des crédits. Parce qu'ils ont... Enfin, inconsciemment, presque, ça effleure. Défiler contre les attaques des juifs contre les palestiniens, ça leur permet d'être des meilleurs musulmans. Cruel, cruel égarment. Cruel égarment. On ne négocie pas avec le divin, on ne négocie pas avec Dieu. comme ça. On n'est pas dans une logique d'épicier avec un passif actif. Ah, regarde, j'ai craché sur Israël, mais en même temps, je trompe ma femme ou je fraude le fisc. Ça ne marche pas comme ça. grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Voilà. Donc, ne nous laissons pas entourloper. Ne nous laissons pas entourloper. Mais il n'empêche, sur le terrain, une fois qu'on a dit ça, sur le terrain, nous avons l'obligation, parce que nous ne sommes ni israéliens ni palestiniens, nous avons l'obligation de pleurer et de prier très sincèrement pour les deux morts, les morts palestiniens et les morts israéliens. Parce qu'au final, ce sera la conclusion, vous allez prendre pour un frère musulman ou pour un illuminé. Au final, nous allons tous nous retrouver de l'autre côté du ciel. Et nous serons tous égaux. Juifs, arabes, noirs, cabiles, belges, wallons, russes, ukrainiens. Oui, oui. Oui. Zelensky se retrouvera avec Poutine de l'autre côté. Il n'y aura plus que deux classes sociales, si vous voulez. Les bienheureux qui iront au paradis et ceux qui iront en enfer. c'est notre destinée. C'est ce qui nous attend. On l'a oublié parce que... Voilà. On l'a oublié mais c'est ce qui nous attend. Donc, d'ici là, notre responsabilité, c'est d'être digne, d'être sauvé. Et digne d'être sauvé, c'est un équilibre entre avoir des préférences, vous savez les miennes, et je respecte ceux qui défendent les Palestiniens. Je le respecte. Mais en même temps, être fidèle à la vérité. Dieu nous a mis ici, sachant que nous sommes faillibles, défaillants, faibles, vulnérables, mais nous sommes capables dans l'entendement. Sinon, il n'y aurait pas eu de responsabilité. Si on peut terminer en enfer, c'est parce que Dieu estime que nous sommes responsables, que nous avons les moyens de choisir. Il faut choisir le chemin de la vérité, du bon sens, la rationalité, et accepter en même temps que nous sommes des êtres humains. Et l'être humain a des préférences. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est difficile. C'est difficile. Mais c'est ça qui envoie la peine. N'hésitez pas à partager cette vidéo et bien sûr à cliquer sur like. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada